Bonjour et bienvenue dans ce webinaire pour monter au 7e ciel. On est présentement en pré-lancement. L'ouverture des inscriptions officielles va se faire du 20 au 26 janvier 2020 parce qu'on commence officiellement la formation à partir du 28 janvier. À qui est-ce que s'adresse ce programme? Je vais parler au féminin, c'est-à-dire que je vais parler de la femme, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'adresse pas à l'homme. Je m'adresse principalement à la femme, mais principalement au côté féminin. Donc, le genre qui va être utilisé ici sera au féminin. Donc, ça s'adresse à la femme célibataire ou qui est en couple, la femme qui est en carence de sensualité, la femme qui veut reprendre possession de ses sens et de son plaisir, faire la paix avec son corps et sa relation au plaisir. Le couple qui désire accéder à un niveau supérieur de satisfaction, connaître la réelle communion entre deux êtres en relation sexuelle et augmenter le plaisir sexuel lors de la rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'elle vive? Elle vive la peur de déplaire, la peur de faire de la peine, de ne pas être à la hauteur, de se sentir anormale. Et tout ça, afin de se conformer à cette image de la société, elle se sent oubliée au profit du masculin. Ce qui a créé en elle un vide. Si vous remarquez bien, c'est toujours la femme qui guide le couple. C'est parce qu'elle est habitée par son féminin, son intuition, sa créativité, qui est la force de ses deux premiers chakras. Les causes de tout ça, c'est à force d'être déçue de la sexualité, soit par des abus vécus, la performance sexuelle, ça c'est extrêmement présent, les expériences décevantes, insatisfaisantes et non nourrissantes de son expérience et de son bagage de vie. C'est aussi causé par les croyances véhiculées par la société et nos attentes sont non réalistes. Notre manque de connaissances, même si on est à l'ère de l'information, on manque de réelles connaissances parce qu'on n'est pas complètement, mais complètement déconnecté. Parce que dans la mentalité ancestrale autochtone, amérindienne, la sexualité, c'est honorer son corps, ses sens, son intuition, sa créativité. C'est un équilibre cœur-corps-esprit et non pas cet esprit de performance qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de miroir, il n'y avait pas de télévision, ce qui fait que la perception de notre corps, c'était davantage quelque chose de ressenti. Si vous faites l'exercice, regardez ce que vous percevez dans le miroir, ce n'est pas ce que vous percevrez si vous vous fermez les yeux et que vous vous dessinez par vos mains et que vous vous touchez partout. La perception de ce que vous avez en ressenti n'est pas ce que vous avez en visuel parce que vous avez tout cet enregistrement de croyances véhiculées par la société et l'étiquette. Donc, ça crée des réactions problématiques. J'appelle ça des réactions problématiques et non pas des problèmes sexuels parce que pour moi, le problème sexuel qu'on appelle aujourd'hui un problème sexuel, c'est un problème parce que ça nous cause problème. Ce n'est pas un problème en soi, c'est une conséquence, c'est un symptôme à notre comportement, à notre déconnexion. Quand on parle de panne de désir, de panne érectile, d'absence d'orgasme, d'absence de plaisir ou de manque de contrôle de l'éjaculation, ça revient tout à peu près à la même chose. C'est dû à notre déconnexion. Le début de la transformation, l'expérience, transformer l'expérience, c'est revenir aux sources, à notre essence. C'est vivre des expériences positives ainsi que des prises de conscience. C'est mettre à contribution tous nos sens physiques et psychiques. C'est reprendre la responsabilité de nos besoins et montrer le chemin. C'est la puissance du féminin qui montre le chemin. Parce que ce qui fait de nous des êtres humains, c'est nos sens. On est des êtres de plaisir. On a cinq sens physiques et cinq sens psychiques. On connaît tous la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Mais on connaît moins nos cinq sens psychiques qui est notre intuition, notre imagination, notre inspiration quand on est inspiré, notre conscience et nos émotions qui fait de nous des êtres humains. Dans le programme Monté au septième ciel, on a la conviction que la meilleure école, ça reste l'expérience. Et par vos sens physiques et par vos sens psychiques. C'est pourquoi vous aurez à faire vivre à votre corps diverses expériences sensorielles qui vous en apprendront énormément sur vous-mêmes. Vous trouverez deux types d'expériences. Un en solo et d'autres expériences. Des expériences en solo et des expériences en couple. L'expérience se vit d'abord et avant tout avec soi-même. Mais peut être emmenée en relation de couple. Vous aurez le choix des deux. Vous aurez accès aux deux. Donc, si vous êtes présentement célibataire, vous allez pouvoir faire ceux en solo. Et si vous avez un compagnon ou un compagnon même occasionnel, vous pourrez mettre en pratique ce qui se vit en couple. Si vous êtes présentement en couple, je vous invite fortement à faire les exercices en solo avant de les emmener dans la relation de couple. Parce que le secret de la réussite de ce programme va résider dans le fait de mettre ces expériences en pratique. afin de changer l'enregistrement de l'expérience et d'éloger l'émotion désagréable. Et de mieux vous comprendre. En considérant qu'on a tous notre histoire de vie, que les messages du corps sont différents d'un individu à l'autre, c'est pour ça qu'un questionnaire et qu'une rencontre de suivi qui est personnalisé, qui vont suivre chaque expérience, donc chaque ciel. Ce programme vous guidera vers des nouveaux sommets de satisfaction et ça, peu importe votre niveau et vos expériences vécues actuellement. Mais pour bien mener ce genre d'expérience, c'est important d'être guidé par une néosexopédienne d'expérience, en l'occurrence moi-même, Chantal Brault. J'accompagne les gens depuis déjà, en tout cas bientôt, 28 ans, en février, ça va faire 28 ans, vers la reconnexion à soi, la paix des sens et la satisfaction sexuelle, afin de vous permettre de monter au septième ciel. Je suis mère de quatre enfants, mariée depuis 33 ans. Je suis aussi auteure de neuf livres publiés, un autre qui est à l'édition présentement, formatrice conférencière, animatrice d'émissions télévisées qui est plaisir d'amour, chroniqueuse radio et revue, blogueuse, etc. Mais qu'est-ce que la néosexopédie? La néosexopédie, c'est comprendre l'utilité, le fonctionnement, mais aussi le sacré de la sexualité, d'où la reconnexion. Le corps étant une ressource inestimable et des plus fidèles, il s'avère un outil indispensable à la reconnexion à soi, notamment par le plaisir, par l'essence et la créativité. Lorsqu'on le comprend, on sait mieux l'utiliser et il devient un allié des plus puissants. Voici donc la procédure. Il y a sept ciels, donc sept étapes. Chacune des étapes débute par une petite vidéo de quelques minutes qui vont vous expliquer le thème de la semaine et les exercices qui vont s'y rattacher dans les deux catégories, en solo ou en couple et les deux. C'est suivi ensuite d'un questionnaire sur l'expérience que vous avez vécue et d'une rencontre de suivi avec moi. Le suivi est essentiel afin de bien comprendre les réactions de votre corps. La partie éducative va se faire à ce moment-là, lors de cette rencontre personnalisée, une fois que l'expérience va être vécue et que les prises de conscience vont être faites. Donc, c'est peu d'investissement en temps. La majorité du temps, vous allez la passer à avoir du plaisir. Soyez prêts, par contre, à vous investir intensivement pour les sept prochaines semaines. Parmi ces sept semaines, pendant ces sept semaines qui vont débuter le 28 janvier, tu vas transformer et vivre des expériences de perception. Tu vas t'ouvrir et expérimenter la réceptivité. Tu vas comprendre et tu vas vivre la puissance du respect du rythme dans tous les sens du terme. Tu vas retrouver la puissance de ta féminité et de ton féminin. Tu vas retrouver également la puissance de ta virilité et de ton masculin. Je ne parle pas d'hommes ou de femmes. On a chacun de la virilité, on a chacun le masculin et le féminin en soi. Tu vas aussi expérimenter l'importance de tes sens physiques et psychiques. Et tu vas expérimenter, finalement, la parfaite communion cœur-corps-esprit. C'est vraiment l'expérience d'une vie. Combien ça coûte tout ça? En fait, si je vous chargeais vraiment ce que ça vaut, ça vaut plus de 4 500 $. Parce que ça représente 28 heures à tout horaire de 125 $, soit 3 500 $, plus 1 000 $ pour la formation. Mais ce n'est pas ce que je vous charge. Pour les 7 sessions en groupe de 3 heures ou les 7 sessions privées, personnalisées sur vous, plus la formation, je ne vous charge que 777 $. Vous allez remarquer que j'aime beaucoup le chiffre 7. Maintenant, la question, ou je dirais les questions qui restent, c'est est-ce que vous allez vous accorder cette valeur? Combien est-ce que vous êtes prête à investir en vous-même? Et surtout, est-ce que vous pensez le mériter? Ce que l'expérience m'a appris, c'est que si vous n'investissez pas un montant important pour vous, en vous, on ne s'accorde pas cette importance-là. Donc, on ne le fait pas. On ne le met pas en pratique. Par le passé, j'ai déjà offert gratuitement des formations à des gens. Et les gens ne s'impliquent pas. Lorsqu'on charge, on s'implique. Si je juge que je le vaux, je vais le faire. Maintenant, si vous voulez voir des témoignages, j'en ai plusieurs. Vous pouvez suivre sur mon site internet chantalbrau.com slash témoignages. J'ai mis des témoignages. Là, il y en a plusieurs autres qui vont venir. Je ne les ai pas toutes transcrits. Ensuite, vous pouvez vous inscrire directement au lien qui est affiché ici à chantalbrau.com slash monté au septième ciel. Ou si vous voulez chaser, discuter avec moi, vous pouvez passer un appel. Donc, vous pouvez céduler un appel en allant au couple-amoureux.com slash appel. Céduler un appel avec moi. Rendre le petit questionnaire qui est là. Et à ce moment-là, on va pouvoir prendre le temps ensemble pour discuter de ta situation. Ça va durer environ 45 minutes à une heure qu'on va pouvoir discuter ensemble. C'est tout à fait gratuit. Donc, sur ce, au plaisir de te parler ou au plaisir de travailler avec toi pour monter au septième ciel.